bonsoir à vous c'est catherine donc j'espère que vous allez bien donc je reviens assez rapidement sur la suite de la vidéo d'hier j'ai fait une vidéo jeudi soir nous étions 26 et aujourd'hui nous sommes bien le vendredi 27 septembre 2019 et il est 10 heures on va dire 50 à peu près donc voilà c'est un petit coup de gueule gentillet on va dire via rouen donc revenons donc à l'incendie de l'usine lubrizol de rouen voilà j'ai su que cet incendie a pu être enfin éteint vers 18 heures il me semble j'ai visionné via les réseaux sociaux des vidéos donc il y a bien eu des masques qui ont été achetés en pharmacie petit masque blanc ou voyeur je sais pas bref etc il y a un dicton qui dit vaut mieux vaut mieux vaut mieux comme on dit vaut mieux prévenir que guérir bref nous sommes en attente d'analyse il y a eu des dépôts de suie noire bien sûr de l'eau noire la scène polluée on a recommandé aux agriculteurs de ne pas récolter donc ça va encore faire des ça va encore engendrer d'autres choses quoi donc de ne pas récolter leur production ainsi que les personnes ayant des jardins de ne pas toucher à tout ce qui est dans la terre bien sûr donc la pluie aurait cessé pardon à 18 heures hier de la pluie toute noire qui est tombée même vers 60 km de rouen j'ai découvert ceci je vais vous montrer tout à l'heure via les réseaux sociaux par contre j'ai oublié de vous parler hier des ipads désolé je ne donc voilà j'ai je sais plus si j'en ai parlé peut-être donc hier lorsque j'ai fait cette vidéo je n'étais pas bien voilà je n'étais pas bien par mes ressentis négatifs que j'ai pu avoir j'ai pas osé vous dire de mettre des petits masques blancs donc je m'adressais donc à la plus à la population de rouen et ses alentours quand même au foulard sur la bouche et de nez j'ai pas osé le dire pour ne pas trop affoler les gens voilà ce qui se passe un petit peu actuellement désormais donc bien sûr pour des problèmes de santé assez certainement conséquent alors que ce soit les personnes aux plus fragiles enfants bébés sans oublier les animaux toute la végétation les champs les vaches les oiseaux etc 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 et nous avons pu avoir un préfet assez très rassurant pour pour les habitants inquiets donc où il ya déjà eu des picotements des yeux des nausées des vertiges etc etc sentir même des brûlures aux poumons mais à part ça tout va bien donc j'ai pu apprendre puisque j'ai travaillé aujourd'hui que lundi des écoles seront ouvertes on va pouvoir reprendre son cours normal de la vie n'est ce pas voilà là c'est mon petit coup de gueule aussi paraît-il qu'ils ont nettoyé ça en un week-end voilà voilà tout ce qui est école lycée etc mais on ne parle pas des habitats on ne parle pas sur les trottoirs les routes pour reprendre son cours normal de la vie donc donc voilà alors moi personnellement c'est que comment dire ma ma propre vérité ma version est ce que c'est trop tôt pour réouvrir les écoles et lycées s'exposer dehors il y a des sols quand même imprégnés de ces polluants nocifs alors qu'hier les médias n'ont parlé que du décès de notre ancien président chaque chirac etc 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 donc voilà j'ai pu voir sur des réseaux sociaux des gens quand même très inquiets voilà je suis très sensible à tout ceci donc j'ai pas trouvé ça bien parce que ce qui s'est quand même passé c'est quand même entre guillemets grave avec les courants des vents il faut savoir qu'il y a une zone à risque donc c'est ce que j'ai pu découvrir sur les réseaux sociaux ce soir avant de faire cette vidéo donc Amiens Paris région parisienne juste à côté de Reims donc je ne suis pas très loin de Reims mais bon il peut être un peu en direction de la Belgique et ce préfet nous dit que tout va bien qu'il n'y a pas besoin de masques etc 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 donc je ne veux pas extrapoler les choses il y a toujours quand même un risque malheureusement donc faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et quand on vous dit que tout va bien ce préfet rassure donc surtout cette ville de Rouen voilà ça c'est mon petit coup de gueule parce que là franchement faut pas exagérer non plus on a eu l'allocution d'Emmanuel Macron en ce qui concerne le décès de l'ancien président monsieur Jacques Chirac voilà je sais que c'est une personne qui a compté pour d'autres personnes mais on aurait pu quand même enfin ça c'est ce que je pense personnellement voilà c'est ce que je pense tout simplement après il y a peut-être des gens qui vont pas être contents de ce que je vais dire peu importe mais moi je dis ma vérité donc je trouve que le président Emmanuel Macron aurait pu quand même prendre la parole envers ce qui s'est passé donc cette explosion dans cette usine ce n'est quand même pas rien donc voilà j'ai l'impression que notre président Macron on n'a rien à faire quoi tout simplement même si on nous annonçait qu'il y avait trois ministres présents là-bas et que l'on a pu entendre quand même la ministre de la santé qui dit quand même que c'est une ville pour lui alors que j'ai pu entendre sur les réseaux sociaux donc le président de l'association Robin des Bois monsieur Jacqui Bonnard nous disant qu'il y a quand même tout de même des risques de santé assez conséquents etc. etc. et que la ville de Rouen est quand même bien pour lui donc j'ai vu aussi un utilisateur de Facebook je vais pas dire son nom parce que je ne le connais pas donc lance un appel aux personnes dans un rayon de 50 km de Rouen à évacuer immédiatement donc il y a un groupe d'aide d'hébergement pour les Rouen les Rouenais je pense qu'on le dit comme ça je ne vais pas corcher le nom qui vient d'être ouvert donc sur ses réseaux sociaux comment dire avoir France Actu avec une édition spéciale aussi qui a dû passer à 22h sur France Actu spécial incendie de l'usine à Rouen donc il y a quand même des gens qui bougent quand même et qui proposent d'héberger certaines personnes voilà pour toutes ces particules qui sont parties en fumée nous allons dire et qui est retombée donc sur le sol bien bien ancrée et je ne pense pas que ça va partir de si tout donc il y a aussi des personnes qui ne savent pas comment nettoyer leur terrasse qui n'osent pas toucher à certaines choses donc voilà il y a quand même une inquiétude au niveau de ses habitants donc je trouve que le gouvernement s'est réveillé un petit peu tard paix à son âme en ce qui concerne l'ancien président monsieur Jacques Chirac mais je ne sais pas je suis quand même désagréablement surprise de voir que notre président n'a même pas pu prendre la parole et s'adresser à ses habitants qui sont quand même dans une région qui est polluée apparemment donc il est un petit peu temps aux français d'ouvrir un petit peu les yeux et de se poser bien les bonnes questions donc voilà on commence un petit peu enfin à parler dans les médias donc voilà il y a trois ministres qui ont été sur place pour savoir un petit peu ce qui se passait etc etc alors j'aurais peut-être pas dû vous dire donc hier donc à lors de ma vidéo donc de jeudi là voilà où je vous ai parlé de cette but de protection de se bouclier à se projeter peut-être que ça va servir à rien je ne sais pas je vous ai parlé aussi des bienfaits des pierres mais personnellement je ne pense que c'est pas suffisant voilà je pense que c'est pas suffisant et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas prêts encore ou prêtes à comment dire à essayer de se projeter de cette bulle de protection ou de ce bouclier où je vous avais dit que ça pouvait durer 12 heures donc voilà donc personnellement en ce qui concerne les bienfaits des pierres et tout ça avec le recul je pense que ce n'est pas suffisant je voulais vous en parler hier je n'ai pas osé je ne voulais pas trop effrayer les gens mais je tiens à dire ma vérité donc voilà c'est mon ressenti personnel je vous avais expliqué les choses entre la différence du ressenti de la clairvoyance de la voyance etc etc quand je parle de ça j'en ai la chair de poule et je peux vous dire que quand j'ai appris cette nouvelle j'ai été pas bien du tout voilà et ça m'a travaillé donc il fallait que je fasse une suite en ce qui concerne des conseils à donner alors nous avons tout de même des microparticules qui peuvent aller au fond des poumons voilà donc ça il faut savoir donc je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure qu'ils vont tout nettoyer les écoles etc les sols et tout en un week-end personnellement personnellement comment vous expliquer ça parce qu'il faut quand même peser ces mots sans critiquer le gouvernement il faut quand même du temps parce que c'est quand même assez toxique c'est quand même une huile de carburant etc de voiture donc c'est quand même assez conséquent donc j'ai du mal à penser que l'on pourra nettoyer donc tout ceci en un week-end dans tout ce qu'ils ont pu dire voilà donc voilà il faut bien savoir qu'il y a quand même des microparticules qui peuvent aller au fond des poumons donc j'ai eu aussi un homme qui s'est acheté un masque de lui-même voilà donc et je dis qu'il a bien raison et je dis qu'il a bien raison donc nous avons des images qui ont été faites où j'ai pu visionner que je vais vous montrer tout à l'heure donc sur cette pluie noire dans les jardins sur les voitures la scène polluée où on nous dit que maintenant ils trouvent des galettes de pollution etc enfin c'est vraiment pétastrophique personnellement alors j'espère qu'on trouvera une solution via cette usine afin que cela ne puisse plus se reproduire voilà parce que je crois que il me semble que c'est pas la première fois que ça arrive mais je pense que là cette fois-ci c'est assez quand même costum on va dire voilà sans être vulgaire c'est assez balèze quand même ce qu'il s'est passé donc voilà je sais que sur des chaînes de voyances il y a des personnes qui peuvent demander si ça a été un attentat si ça vient d'une défaillance d'une machine bon ben je sais que peut-être qu'il y a eu une défaillance dans une machine et qu'ils n'ont peut-être pas voulu comment dire ils ont peut-être pas pensé que ça allait pouvoir amener cette explosion et cet incendie donc j'espère que ça va quand même leur servir quand même de leçon voilà sans être trop méchante et de faire quand même plus attention et penser quand même à la population aux habitants de Rouen et toutes les communes aux alentours donc voilà j'espère qu'ils vont trouver cette solution afin que cela ne puisse plus se reproduire parce que bon c'est quand même pas rien je le répète alors il y en a qui utilisent les cartes voilà sur certaines chaînes puisqu'il y a des abonnés qui posent des questions et qui demandent qui sont quand même inquiets à savoir si ça allait poser des conséquences au niveau de la santé donc ce soir je voulais poser la question avec le pendule mais je ne sens pas de le faire parce que intérieurement je ne suis pas comment dire assez calme pour pouvoir le faire voilà mais sans pendule personnellement d'après ce que je ressens mon ressenti personnel ça ne tient qu'un mois je pense qu'il y aura certainement des conséquences plus tard voilà il ne faut pas se voiler la face il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas en parler pour ne pas effrayer les gens mais il faut quand même que les personnes puissent ouvrir grand leurs yeux et écouter aussi des conseils s'ils le souhaitent bien sûr c'est leur responsabilité c'est leur propre choix c'est leur libre arbitre voilà donc quand j'ai fait la vidéo hier je m'adressais surtout aux habitants de Rouen et à ses alentours et maintenant je m'adresse aussi à tous ces tous ces comment dire toutes ces villes de zones à risque que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux il y a eu du vent bien sûr donc les particules s'envolent donc c'est passé vers Amiens je sais que c'est passé vers la Normandie Paris certainement la région parisienne jusqu'au grand une partie du Grand Est on va dire voilà donc personnellement je suis là pour pour vous conseiller donc si j'avais un conseil à vous donner je sais que c'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui travaillent qui ont besoin d'argent au niveau des enfants je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution qu'ils puissent reprendre l'école lundi voilà ça c'est mon ça reste de mon ressenti personnel soyez quand même assez vigilent soyez prudents voilà je pense que on va attendre d'autres nouvelles certainement mais en ce qui concerne en nous disant que cette reprise d'école surtout à Rouen puis ses alentours mais je parle plus je vais m'axer plus sur la vie de Rouen de refaire venir vos enfants dans les écoles je pense aux plus petits aux plus grands je pense aussi aux bébés qu'ils peuvent être exposés aussi dehors parce que bon bah on nous dit que la vie continue qu'il n'y a rien de grave etc voilà donc tout ce que je vous dis c'est quand même pas anodin donc voilà si j'aurais des conseils à vous dire pour les personnes qui veulent bien suivre ces conseils bien sûr ça serait de couvrir votre nez votre bouche si vous sortez à l'extérieur voilà faites attention aux bébés les femmes enceintes aussi je pense notamment aux femmes enceintes donc voilà après par la suite si vous voulez aller vous faire faire des prises de sang voilà pour être rassuré savoir un petit peu comment dire oui si vous voulez vous sentir rassuré pourquoi pas pourquoi pas faire des prises de sang on verra bien au niveau des résultats des prises de sang enfin j'ai plein de choses à vous dire ce soir et puis bon bah je ne peux pas rester trop trop longtemps non plus demain j'ai une formation toute la journée donc je vais mettre sur pause et puis je vais vous montrer ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux donc voilà je vous laisse lire une habitante de Rouen témoigne donc je suis actuellement dans le centre-ville de Rouen où j'habite l'odeur devient irrespirable l'odeur d'essence s'infiltre dans notre logement avec des triples vitrages nos yeux piquent les poumons brûlent et et on nous a fait une édition spéciale toute la journée sur Jacques Chirac donc j'hallucine nous nous habitons à Gournay en Bray et la municipalité a demandé à ce que les enfants restent à l'intérieur des écoles donc il y en a du qui ont mettre les enfants donc dans les écoles et nous sommes à une heure de route s'il vous plaît partagez c'est grave donc je vais vous montrer les photos voilà on voit la une donc on va bien la suivre qui est bien noire sur une terrasse voilà encore une autre voilà voilà le résultat bon bah ça c'est une photo où il y avait la fumée bien sûr voilà voilà je pense que c'est une une citrouille hein si je me trompe pas voilà sur une voiture tout ce qui coule voilà sur des roses donc là j'ai eu la végétation voilà les habitats donc la flume elle est bien ici elle est bien noire voilà donc il n'y a pas que les écoles à nettoyer les voitures voilà l'eau qui coule qui est noire voilà des jardins d'enfants certainement voilà des voitures et voilà l'eau qui est toute noire donc voilà je vous ai montré un petit peu ce que j'ai vu après si vous voulez visionner ce genre de choses vous allez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure donc voilà vous pouvez faire un petit tour sur France Actuée etc il y a eu une édition spéciale à ce sujet à 22 heures donc en ce qui concerne l'incendie de l'usine à Rouen et je m'aperçois qu'il y a de l'aide et de plus en plus on propose d'héberger des personnes pour pas qu'ils restent sur Rouen donc voilà ça vient d'être ouvert sur Facebook voilà je pense qu'il y a plus en plus de personnes qui vont aider cette population dans cette ville et donc je trouve que c'est très bien il pourrait même y avoir des dons, des choses comme ça enfin voilà c'est ce que je pense parce que maintenant nous sommes amenés à ce genre de catastrophe de situation donc il va falloir avoir une entraide de s'aider entre nous-mêmes voilà dans ces moments-là donc je ne vais pas m'éterniser dessus donc voilà si cela vous intéresse je vous dis d'aller visionner toutes ces vidéos que je vous ai parlé donc si je fais ça c'est pas pour comment dire je ne suis pas une chaîne qui réclame de l'argent pas du tout je vous ai bien dit que je ne voulais pas pour l'instant d'abonner voilà on verra ça plus tard mais c'est juste des petits conseils que je peux vous donner voilà alors je reviens encore un petit peu à hier j'étais un petit peu bouleversée quand même ce soir je devais vous faire le pendule et poser deux questions mais personnellement je ne suis pas en position de le faire comment dire mentalement et voilà parce que je suis assez touché de ce qui vient d'arriver donc je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très très bonne soirée donc je ne sais pas si cette vidéo va être visionnée et je vais m'adresser surtout aux habitants de Rouen et à ses alentours et comment dire et comment dire aussi et visionner et faire cette vidéo aussi qui est une vidéo de partage tout simplement voilà si on peut amener à donner des petits conseils pourquoi pas et j'avais envie de rajouter encore il faut ouvrir nos yeux ouvrez vos yeux vous voyez ce qui se passe tout autour en ce moment depuis quelques temps voilà sans vous effrayer bien sûr naturellement mais soyez vigilant soyez regardez bien tout ce qui se passe actuellement et c'est sur ce que je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et je vais vous retrouver certainement dimanche et je vous fais plein de gros bisous et très très bonne soirée à vous au revoir